... Douce, talentueuse et irrésistible, Vanessa Paradis continue de fasciner ses admirateurs. Du 21 avril au 20 mai, son mari, Samuel Benchetrit, et elle, seront de retour à Paris pour jouer leur spectacle Maman au théâtre Édouard VII. A cette occasion, le couple était l'invité de cet avou, ce mercredi 12 avril. Au cours de l'émission, Mohamed Bouhafsi a évoqué l'impressionnante patience de Juan Polkan, un fan de Lionel Messi, qui a patienté pendant 10 heures devant le domicile du joueur du Paris Saint-Germain pour espérer rencontrer son idole. Sa détermination a fini par payer puisqu'à la fin de la journée, l'Argentin a pris une photo avec son admirateur et a même signé son avant-bras. Incroyable, cette histoire a inspiré aux journalistes de France 5 une question qu'il a posée aux deux acteurs présents sur le plateau. La siestie mignon mais est-ce que vous avez déjà connu des fans méga lourds d'eau ? A lancé le passionné de football. Ça arrive oui. Quand ils attendent, on n'est pas là pour voir mais ça peut me faire de la peine moi, de voir attendre des gens dans le froid, sous la pluie ou quoi, a ainsi répondu Vanessa Paradis, qui a regretté le fait que bien souvent, lorsqu'elle arrive à un événement, elle n'a pas le temps de rester discuter avec les personnes venues la rencontrer. Parfois ils attendent pour rien et ça fend le cœur, a souligné la chanteuse, sensible à l'affection de son public. Supérieure à supérieure à Vanessa Paradis, qui sont les hommes de sa vie ? Vanessa Paradis victime de machisme dans sa carrière en pleine tournée promotionnelle pour la pièce Maman, Vanessa Paradis a également accordé un entretien à Madame Figaro, dans lequel la comédienne se confie sur son rapport au machisme, qu'elle a malheureusement expérimenté à plus d'une reprise depuis ses débuts en 1987. Si elle estime ne pas avoir été épargnée, elle se réjouit tout de même de ne pas y avoir été confrontée de manière abrupte. Je dois être née sous une bonne étoile, j'ai eu beaucoup de chance dès le début, car j'ai travaillé avec des hommes extraordinaires, des hommes qui me donnaient la parole, me donnaient le choix et m'élevaient, a reconnu l'ex-compagne de Florent Pagny en mentionnant notamment les noms des compositeurs Franck Langolfe et Étienne Roda Agile. L'artiste de 50 ans ne nie toutefois pas avoir été la cible de remarques misogynes et machistes. On croise en permanence des gens qui veulent vous imposer leur puissance ou leurs idées. Mais je n'ai jamais vécu ces drames que beaucoup de femmes ont subis. Ce n'est pas ma célébrité qui m'a protégée, on voit bien que la manipulation s'opère partout, a aussi insisté la mère de Lily Rose et Jack Depp. Crédit photo, capture d'écran c'est à vous France 5. Crédit photo, capture d'écran c'est à vous France 5. Crédit photo, capture d'écran c'est à vous France 5.